Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Bonjour Thierry Ardisson. Bonjour Valérie, bonjour Gilles. On est ravis de vous recevoir, c'est toujours un grand plaisir et surtout pour parler du dîner de Paris Première qui revient. Oui alors la chaîne... C'est la première table. Oui c'est ça, j'ai remis le couvert, la chaîne m'a demandé de faire un dîner, donc ils me disent mais si ça t'emmerde on peut faire ça dans une boîte de nuit. Je dis non, on va faire ça chez moi, donc je me suis retrouvé de nouveau avec une équipe de 30 personnes chez moi, je déteste qu'on vienne chez moi, les gens se déchaussent à l'entrée d'habitude. Et donc là je me suis retrouvé avec 30 personnes chez moi, on a fait le dîner et puis après il y a un documentaire. Oui qui est formidable, qui est totalement... La crème de la crème. On va en parler. Et après il y a une nuit à Ardisson avec le fameux dîner Charlie Hebdo etc. Et donc voilà on a remis le couvert, j'ai attaqué tout le monde au rhum comme ça j'étais sûr que ça se passerait bien. Parce que si tu leur donnes du champagne ou du vin rouge, ça met du temps avant qu'ils soient bourrés. Alors que là quand tu donnes du rhum, parce que le chef est colombien, il avait un rhum colombien. Et là tu bois un coup de rhum à 8h du soir, t'es sans filtre pour le restant de la soirée, c'est pas de problème. Et ça a fonctionné. Ça a fonctionné. C'est ce soir en clair sur Paris 1ère, le numéro de la chaîne, je veux que vous disez... Alors le numéro de la chaîne c'est 41, parce qu'avant Paris 1ère c'était en position 5, c'est 41. Mais ce qu'il faut dire aux gens c'est qu'ils vont jusqu'à 41 et après c'est en clair, exceptionnellement en clair. 21h, donc nous on l'a pas vu parce que c'était pas fini de monter, c'est 214 rue de Rivoli, c'est votre adresse ? C'est ma nouvelle adresse, c'est mon adresse depuis presque 20 ans d'ailleurs. Oui, vous racontez d'ailleurs que sur 93 Faubourg, votre appart il était blanc en fait, et c'est Serrato qu'on connait bien, qui est un grand décorateur. Qui est un excellent décorateur, Serrato est arrivé là-dedans, il m'a dit, je vais faire l'émission, je vais faire le décor que les gens croient que tu as. Alors j'ai dit, c'est quoi ? Alors il a tout peint en rouge couleur Rotman, parce que je fais des Rotman. Il a mis des Sainte Vierge, parce que je suis assez Saint-Sulpicien. Et il a mis des Beatles évidemment, parce qu'il sait que j'adore les Beatles, mais en fait c'était pas du tout mon appartement, et je recevais jamais personne. Vous dites que vous détestez en fait faire des dîners, vous avez une cuisine mais qui n'a jamais servi. Non, je fais même pas des œufs au plat quoi, je veux dire. En fait j'utilise mon appartement un peu comme une suite d'hôtels quoi, où je vis, mais c'est tout, je bouffe au restaurant matin et soir. Et donc là, quand j'ai fait ce dîner à l'époque, donc pendant ça a duré 4 ans, on en a fait 104, et les gens se disaient, putain je suis ardissant, c'est super, c'est la fête tous les soirs et tout. En fait pas du tout. Et là c'est pareil. Et là ils ont refait la déco ou pas ? Non, on n'a pas refait la déco parce que comme c'était pour One Shot, et puis en plus la déco est mieux là, c'est pas juste des murs blancs. C'était un petit peu plus chargé quand même. C'est un peu plus chargé. On va passer aux zappings tout de suite. Sud Radio Média, l'instant zapping. Alors c'est un zapping sur mesure pour Thierry Ardis. Oui, oui, non, il y a de l'actu et il y a sur mesure. Mais pour démarrer direction Israël avec ce reportage étonnant, Valérie d'Agnès Varamian, au 20h de France 2, elle explique comment Zahal s'est entouré d'une unité et d'un service juridique pour chaque action qu'ils font. Derrière chaque décision de tirer, d'appeler des civils à évacuer ou d'entrer dans un hôpital, il y a les lois de la guerre et des juristes pour conseiller l'armée. A Tel Aviv, ces juristes travaillent dans cet immeuble, siège de l'état-major israélien. Impossible d'y entrer. Pour comprendre leur rôle, nous rencontrons une ancienne de cette unité. Oui, je peux expliquer notre travail. Le rôle des juristes n'est pas de valider chaque action sur le terrain, mais par exemple, d'écrire ces tracts lâchés au-dessus de Gaza pour demander aux civils d'évacuer. Le droit de la guerre impose qu'ils ne soient pas menaçants. La formulation peut être très ténue entre une menace et un avertissement. Et donc, nous, les juristes, nous sommes là pour aider à écrire le texte le plus juste. C'est incroyable. Et il y a un cabinet d'avocats qui suit également le traitement des prisonniers pour, après la guerre, si jamais ils sont attaqués, ils préparent déjà les dossiers. Le reportage est juste. La guerre, maintenant, elle est filmée, elle est suivie, il y a des avocats. C'est le Truman Show. Le reportage est assez hallucinant. Allez le voir en replay sur le 20h de France 2. Bon, avant-hier, touche pas à mon poste. On a fait arros sur Thierry Ardisson. 30 minutes, 30 minutes d'antenne pour répondre à une réflexion que vous avez faite sur Moundir chez nos confrères de France Inter. Ce fut assez violent. Non, mais Thierry, tu sais, Pascal Proy a beaucoup plus de liberté que toi. Et je te le dis, il fait des émissions beaucoup plus subversives que toi. Je suis désolé. Excuse-moi qu'on l'aime ou pas. Excuse-moi de te dire ça, Thierry. Thierry, toi, je ne sais pas où tu as... À part... Toi, tu étais subversif dans le truc. C'est quoi ? C'est dans le... Parce que tu as dit, est-ce que sucer, c'est tromper ? Mais tu n'as jamais fait un truc politique ou une idéologie que tu as essayé de porter ou tu as donné ton avis sur quelque chose. Tu te planquais derrière tes invités et tu as piégé de nombreux invités, d'ailleurs, par tes montages fallacieux derrière que tu faisais. Et tu mettais à chaque fois tes invités, ils disaient que tu les mettais dans une sauce terrible. Donc voilà, Pascal Proy, et je pense que Pascal Proy, quand il dit qu'il va à la messe le dimanche, je pense que c'est vrai, contrairement à toi, quand tu dis que tu es un mec bien. Donc voilà. Donc écoute, moi, je préfère les mecs qui disent la vérité plutôt qu'un mec qui passe son temps à cracher sur les autres et qui, surtout, n'est pas fiable. Voilà. C'est zéro fiabilité, ce mec. Vous êtes pas un mec bien ? Non, mais c'est génial d'entendre quelqu'un qui passe son temps à cracher sur tout le monde tous les soirs reprocher ça à d'autres gens. C'est vraiment la charité qui se fout de l'hôpital. Moi, si vous voulez, bon, je ne vais pas repasser la nuit là-dessus, mais c'est vrai que moi, j'ai fait à peu près une vingtaine d'émissions qui sont reconnues. Lui, il met quatre personnes autour d'une table, il leur dit ce qu'il faut dire. Et il croit qu'il fait de la télé. Il ne fait rien du tout. Enfin, c'est nul et non avenu. Ça vous a blessé, quand même, cette attaque ? Non, ce qui me blesse, il n'y a rien qui me blesse. Mais quand il dit que je suis comme ça, je suis aigri parce que j'ai pas de boulot. Il dit que vous êtes aigri et que vous voulez du pognon. Du pognon, j'en ai. Des émissions, j'en fais. La preuve, il y en a encore une ce soir. J'ai vendu Hôtel du Temps dans le monde entier à travers Warner Brothers. Vous avez eu cité aux Emmy Awards. Et à la rentrée de janvier, je produis Hugo Clément dans une nouvelle émission de société sur France 2. Donc, je suis tout sauf au chômage. Il n'est même pas informé. Pourquoi ? Comment vous expliquez qu'il réagisse comme ça ? Il réagit comme ça parce qu'il est tellement imbu de lui-même. C'est un garçon qui était gentil au départ. Quand il était sur France 4, tout ça, il était sympa. Et puis là, il est imbu de lui-même parce qu'il a la confiance et le soutien de Vincent Bolloré, ce qui était assez incroyable d'ailleurs. Et il ne se sent plus. C'est l'hubris. Il a tous ses esclaves autour de lui. Il leur dit ce qu'il faut dire. Dès qu'il fait une blague, ils sont tous obligés de rire. C'est pitoyable. Moi, le plus pitoyable de ça, ce n'est pas Hanouna, c'est Bolloré. C'est-à-dire que Vincent Bolloré, que j'ai connu très bien depuis 1981, Vincent Bolloré, qui est un grand homme d'affaires, comme l'ont été Lagardère, comme les Xavier Miel, comme les Bernard Arnault, un grand professionnel, un grand capitaine d'industrie, qu'il a un confesseur qui le suit à peu près toute la journée parce qu'il veut aller au paradis. Il est très catho. Comment Vincent Bolloré peut subventionner cette merde tous les jours ? C'est ça, la vraie question. Tout le monde s'en prend à Hanouna. Ce n'est pas Hanouna qu'il faut s'en prendre, c'est à Bolloré. Mais personne n'a le courage de s'en prendre à Bolloré. Vous deviez aller sur Europe 1. J'ai allé sur Europe 1 tout à l'heure. Mais ce n'est pas grave. J'ai un ami qui s'appelle Jérôme Béglé, qui venait à la maison, qui était vraiment un grand ami. Depuis qu'il dirige Paris-Mas, il ne me prend plus au téléphone. C'est de la censure ? Ils sont esclaves. Mais j'y étais chez Bolloré. J'y ai passé 3 ans, quand Belle-Mère est parti, et quand Apricor est parti, j'étais chez Bolloré, avec Bolloré comme patron. C'était toutes les semaines. Il faut inviter Maud Fontenois. Il ne faut pas passer ce sujet parce qu'on est en train de signer avec Bihine. Il ne faut pas vexer le Qatar. Ces gens-là sont esclavagisés par Bolloré. C'est des collaborateurs. C'est des accusations graves que vous portez. Non, ce n'est pas des accusations graves. Maud Fontenois, on m'a demandé d'inviter Maud Fontenois 50 fois. On m'a demandé de couper un sujet sur le Qatar. Et le jour où j'ai dit, on discutait avec un cadre, un haut cadre de chez Bolloré, et de chez CNews, enfin, cadre de la canal. Et je dis, j'ai coupé le mec. Ben, heureusement que tu l'as coupé, mon garçon. Sinon, il aurait fallu que tu fasses attention en traversant la rue. Voilà le genre de remarques qu'on entend là-bas. Donc, si vous voulez, moi, c'est la mafia. Je n'ai rien à voir avec eux. Je les emmerde. Moi, c'est clair, vous étiez trop cher ? Oui, oui, j'étais cher. C'était 10 millions par an pour deux émissions par semaine. Ils m'en ont proposé 5. Et moi, j'ai dit, si je peux vous faire la même chose pour 5 millions, c'est que je vous volais 5 millions avant. Mais Hanouna dit, moi, mon émission, elle coûte beaucoup moins cher. Mais oui, elle coûte moins cher, c'est sûr. Il met 4 personnes autour d'une table. Mais vous, vous en aviez 4 aussi autour d'une table. Il y a des reportages. Il y a un argument, de toute façon, qui n'est pas là. L'argument, c'est moi, quand je vais acheter un porte-carte chez Hermès, je le paye 450 euros. En fait, en cuir, il y en a pour 40 euros. Je le paye 450 euros parce que c'est Hermès. Et Ardisson, c'est une marque. Donc, ça se paye, c'est tout. Vous avez un yacht ? Non, je n'ai pas de yacht, mais j'ai de quoi vivre. Je dis, parce qu'Hanouna a l'air de se soucier de mon avenir financier. C'était par rapport au complément d'enquête ? J'ai de quoi vivre encore très longtemps, tout va bien. Vous l'aviez regardé, le complément d'enquête ? Oui, je l'ai regardé. J'étais un peu déçu parce qu'il y a des sujets qui n'ont pas été abordés. Peut-être parce que le juridique de France 2 a interdit que ça soit abordé. Et en fait, les gens du métier savent qu'il y a beaucoup d'autres choses. C'est la nouvelle lubie des féministes Valérie et Thierry faire changer le nom de la future station de métro au Lila. Elle devait s'appeler la station Serge Gainsbourg. Eh bien, ça ne plaît pas. C'est l'histoire du poinçonneur des Lilas qui se fait mettre à l'amende. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Le long du chantier, on croise Héloïse, très remontée. J'ai signé la pétition pour qu'on change le nom de cette station. Elle voit Serge Gainsbourg comme un chanteur misogyne qui banalisait l'inceste dans ses textes. Je trouve que ça n'a aucun sens. En fait, à ce moment-là, on va appeler des stations Polanski. Mais pas question pour Loris, un autre riverain, de mettre le chanteur sur le même plan. Il faisait de la chanson d'accord, mais dans les actes, jusqu'à preuve du contrat, elle n'a jamais été accusée de quoi que ce soit ni poursuivie. Et puis, il y en a qui ne comprennent pas la polémique. Non, mais vraiment, je tombe des nuits. Akko est artiste peintre au Lila. Moi, je suis très fière d'habiter à la station Serge Gainsbourg. C'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. Il était dans ses rêves. Il s'est resté des fantasmes, d'ailleurs. C'est triste, quand même, non ? Oui, surtout que, comme ça vient d'être dit, Gainsbourg, il n'a jamais eu de problème. Il n'y a jamais personne qui a porté plainte pour quoi que ce soit. Là, c'est encore plus grave que Polanski ou Becbellé ou Depardieu. Comment vous la vivez, cette époque, justement, vous qui avez une liberté absolument totale ? Vous remarquerez quand même qu'il n'y a aucune fille qui sort en disant que c'est au moins ça. Ce qui prouve que je me suis toujours conduit comme un gentleman, puisqu'aujourd'hui, il n'y a personne qui se plaint. Mais vous avez eu des réactions, peut-être, parfois, dans le document qui est formidable, vraiment, qui récapitule les dîners que vous avez pu avoir sur Paris 1er. C'est addictif. Vraiment, c'est un truc qu'on commence à le regarder. Ça commence par l'arrivée des invités. Et il y a ce moment avec Tristan Banon qui fait partie. Et quand elle dit, oui, il s'est jeté sur moi, il m'a dégrafé mon soutien-gorge. On n'est pas en pleurs. Vous dites, j'adore. Oui, on n'est pas en pleurs. Et moi, je me suis dit, c'est qu'avec le recul, on regarde, on se dit, mais comment il peut dire un truc comme ça ? Bien sûr, mais à l'époque, c'est comme quand Matzneff était reçu chez Bernard Pivot. C'est pareil. C'est vrai qu'on n'avait pas la même mentalité. C'est vrai qu'il ne faut pas regarder l'époque avec les yeux d'aujourd'hui. Sinon, alors, on n'a plus de jugement. Mais on a perdu le second degré. On a perdu l'humour aussi. Oui, on a perdu. Bon, c'est vrai que ce n'était pas ce que j'ai fait mieux dans ma vie. C'est de sourire quand elle raconte. Mais c'est vrai que ça prenait moins d'importance que depuis qu'il y a eu MeToo. C'est la vérité, je dirais. Et puis, on ne sait plus s'amuser. C'est-à-dire qu'on ne sait plus ce qu'on faisait au panace. Aujourd'hui, plus personne ne dit rien. Si vous voulez, tout le monde a peur. Vous voyez passer une jolie fille. Il ne faut surtout pas lui dire qu'elle est jolie. Parce que sinon, elle peut vous attaquer au tribunal. Donc, si vous voulez, c'est vrai qu'on est dans une époque puritaine épouvantable. Mais il y a quand même eu une amélioration pour les femmes. MeToo a quand même été. Oui, parce que c'est vrai aussi. On voit qu'il y a eu des... Moi, quand j'étais dans la pub, je vous parle de ça dans les années 70, quand j'étais dans la pub, il y avait une fille qui passait, on les disait, t'as un joli cul. C'est vrai. Bon, voilà. Aujourd'hui, on ne le ferait plus. Mais est-ce que c'était bien ? Non, ce n'était pas bien. Je ne sais pas si c'était bien ou pas bien. En tous les cas, on ne le fait plus. Et pour finir, Valérie, c'est peut-être une des stars que vous n'avez pas reçues, Thierry Ardisson. C'est Justine Bieber. Vous savez quoi ? Justine, il a repris le tube de Maria Carré pour Noël. Oh, là où ? Ah bah oui, écoutez. Bon, voilà. Ouais, bon. Il y a une version par Freddie Mercury, fait de l'intelligence artificielle sur YouTube. Ah, il faudrait que j'aille les questions. Je suis très lié à moi. C'est très rigolo. Allez, on se retrouve dans un instant avec Thierry Ardisson. On va parler du dîner de ce soir sur Paris 1ère. Le retour du dîner qui n'est plus au 93 Faux-Bourg-Saint-Honoré, mais au 214 rue de Rivoli. A tout de suite. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, Thierry Ardisson, est avec nous ce soir en clair sur Paris 1ère, 214 rue de Rivoli. Le retour du dîner. Il y en aura d'autres ? Écoutez, peut-être. Moi, personnellement, si je refais de la télé, ce genre de format me plairait. Il vous plaît bien. On va parler des invités, parce que Amel Bent et Amir, non ? Ah non, justement. Si je refais, je refais un par mois et pas un par semaine, parce qu'il n'y a plus le casting aujourd'hui pour en faire un par semaine. Il n'y aura un documentaire, La crème de la crème du 93 Faux-Bourg-Saint-Honoré. Moi, j'ai adoré, j'ai dévoré. J'ai regardé ça, ça rappelle des souvenirs. C'est émouvant. Vous avez des gens qui sont... C'était votre mari qui a été à l'origine de ce dîner. Il faut quand même le dire, Jacques Exper, parce qu'encore faut-il le dire. C'est vrai, il y avait des gens qui osaient des choses un peu différentes. Voilà, il a osé, il nous a confiance. Alors, mercredi 3 janvier, ce sera Hôtel du Temps avec Jean Gabin, à 21h45, et puis la chaîne Arditube qu'on va retrouver sur l'INA, Ardivision, sur Molotov TV. Alors oui, il y a Arditube. Vous étiez venu nous en parler, on a 525 000 abonnés aujourd'hui, ce qui marche très bien. Et on a lancé une chaîne qui s'appelle Ardivision. Donc là, ce n'est pas des extraits, c'est des émissions entières. Ce n'est que des émissions de mois, c'est une chaîne qui m'est entièrement consacrée dans le genre de mégalomanie. Pour un mec qui n'a rien fait. Là, il y aurait des raisons d'être mégalomanes pour un mec. Et disons, ce qui est drôle, c'est que les émissions sont diffusées à l'horaire où elles étaient diffusées. Donc on commence avec des jeux, après il y a les droits de la tripe gauche, encore une émission de Paris 1ère, puis après il y a tout le monde en parle, il y a le dîner, il y a Paris dernière. Enfin, ça s'échelonne comme ça sur une journée. Pour un mec qui n'a rien fait. Pour un mec qui n'a rien fait, oui. C'est pas mal quand même. Et puis il y a la nuit à Ardisson, avec de la rediffusion de plusieurs dîners. De quatre dîners, oui. C'était des dîners à thème. Il y a Charlie Hebdo, il y a Fliq et Voyou. Je pense qu'il y a Tapie, parce que c'est une grande émission. Il y a Tapie, il y a Fliq et Voyou, il y a Michel Drucker et compagnie. Et une émission avec Stéphane Berne aussi. Oui, voilà. Mais c'était, franchement, quand on regarde ces dîners, c'était quelque chose d'assez magique. On l'a revécu là, quand on a fait 214 Rodrigues. Il y a un truc, je suis obligé de reconnaître, il n'y a que dans cette émission que les gens disent des trucs comme ça. Des trucs incroyables. Incroyables, ils sont d'une impudeur presque. Mais ça a marché encore cette fois-ci, c'est la question. Mais oui, ça a marché tout de suite. Il y a une grande différence, c'est qu'il y a eu de femmes avec vous. Il y a ma femme, oui. Ça, c'est un truc qu'on ne faisait pas à l'époque, c'est qu'on n'avait pas de couple. Et ça, je trouve, c'est pas mal de mettre des couples. Donc il y a Audrey et moi, il y a Muriel avec Anne Lenel. Je n'ai pas pu avoir le couple Chameroy. Ah, malheureusement. Mais les couples, ça marche bien. Et non, mais ça commence avec Darmon dans la cuisine qui m'explique qu'il dort avec un masque sur le nez. C'est des trucs qu'on ne raconte pas en général. Il y a un moment incroyable dans le document qui suit, c'est cette séquence dans la cuisine avec François Berléand et Guillaume Canet. Vous lui parlez du Cialis et Canet a des yeux grands ouverts et il ne sait pas ce que c'est que le Cialis à l'époque. C'est normal à son âge. Oui, mais même, c'était l'équivalent du Viagra. Et Berléand raconte qu'il prend du Viagra. Oui, mais Berléand, quand il a découvert le Viagra, il en a parlé à tout le monde. Parce qu'il en avait parlé, tout le monde en parle aussi. Il avait découvert ça. Et alors ce soir, on va voir quoi ? Il y a quoi comme révélation ? Il y a effectivement Rodarmon, ça commence. C'est un peu le meupet de chaud. Les deux vieux, on a le même âge. On parle de l'âge. On dit, c'est terrible de savoir qu'il ne nous reste finalement pas grand-chose à vivre, quoi qu'on avait fait le plus gros. Donc, espèce de nostalgie de la vie. Et puis après, il y a un tour de table sur les pères qui est absolument incroyable. Donc, François-Olivier Gisbert, son père battait sa mère. Chameroy, son père était accro à l'héros. Darmon, son père était voyou à Pigalle. Muriel, son père n'était pas son père. C'est un Arménien de passage. Donc après, il y a une espèce de... Et il y a Anne Lenen qui raconte une anecdote personnelle qui met les poils. Mais comment vous expliquez qu'il se confie plus autour d'un dîner ? Parce que les gens, assez rapidement, oublient que c'est une émission de télévision. Parce qu'on est dans un dîner, en fait. Oui, c'est assez l'explication. Je ne sais pas, parce qu'ils mangent, ils boivent, ils discutent. Ils oublient. Les caméras sont planquées. Pas complètement non plus. Parce qu'on voit, il y a quand même deux, trois caméras qu'on peut voir. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu beaucoup plus de confidence dans 93 et là, dans 214, que ce que j'en ai eu... Autour d'un plateau classique. Sur un plateau comme tout le monde en parle, où ça ne l'était rien. Mais il y a eu des essais de remake qui n'ont pas marché. Il y a aussi la patardisson, le ton qui fait que... Il faut que ce soit un vrai dîner. Parce que c'est à vous, par exemple, qu'il faut un dîner. Mais ce n'est pas un vrai dîner. C'est une très bonne émission. Je ne critique pas. Mais vous voyez, ce n'est pas un vrai dîner. Vous mangez en même temps. Vous avez Babette Lemoyne qui vous interview. Ce n'est pas un dîner, quoi. Là, c'est un vrai dîner. Arthur en avait fait un aussi. Il l'avait fait sur un studio, Arthur. Et donc les gens allaient bouffer la plaine Saint-Denis sur un plateau. Donc ce n'était pas un dîner. Et puis le casting. Le casting qui est vachement important aussi. Là, on a beaucoup travaillé sur le casting. On a pris du temps. On a vraiment pris du temps pour faire cette émission. Avec Stéphane Simon, qui est producteur de l'émission. Absolument, qui était producteur à l'époque et que j'ai retrouvé pour cette émission. Et on a pris du temps pour le casting. Il y a Doulis qui est là. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des gens que je connais, évidemment, comme Muriel ou Darmon. Il y a des gens que je ne connais pas, comme Doulis, c'est intéressant. Il y a Bafi qui vient après son spectacle. Il y a Corti qui arrive, évidemment, avec le Gypsy King. C'est un peu obligatoire. Et donc voilà, il y a une espèce d'ambiance comme ça. Parce qu'on oublie qu'il y avait des moments de musique. Toujours. Ça se terminait toujours par la musique. Toujours par la musique. Bien sûr. Et est-ce que vous vous souvenez d'Ariel Dombal qui était venu avec un guitariste du Mexique et vous en avez profité pour chanter. Et c'est rare quand vous chantez. Ah oui, on a... Ah oui, vous l'avez là ? Bésame, bésame mucho Comment si fuera esta noche la última vez J'avais pas reconnu. Ah bravo. Ah bravo. Ah oui, c'est pas mal. Non, je ne suis pas chanté. C'est terrible parce que je... Il y a des moments incroyables comme ça quand vous allez sur les... Moi, j'ai passé. Il y a... Il y avait la Garfield. Il y avait tout le monde est passé. Tout le monde est venu. C'est ça qui est... Il y a eu le dîner brésilien avec Pitangui. Je veux dire, il y a eu des moments. Il y a eu le dîner Palace, le dîner Charlie Hebdo qui est terrible parce qu'on voyait ce dîner. Il y a deux personnes sur trois qui ont été affalées évidemment par les djihadistes. Donc c'est vrai qu'il y a... Voilà, il y a des moments... Il y a eu la dîne de Rothschild. Enfin, il y avait des mélanges incroyables. Et Valérie, pour nos auditeurs, j'ai retrouvé une archive. Il était tout jeune. Eh bien, écoutez, vous savez que c'est une voix de Sud Radio qu'on entend souvent. C'est André Bercoff. Ah oui, il venait en vrai. Et il est venu à l'émission de Tapie. Ce qui vous avait surpris. Je ne dirais pas qu'il était tout jeune à l'époque. Oui, voilà. Il était plus jeune, disons. J'ai lu ton bouquin, là. La lâcheté française, là. Oui. Qui est vraiment... Pas faux. Virulent. Bien écrit. Avec des bonnes formules. Comment tu peux supporter Tapie qui est quand même exactement comme les gens que tu dénonces dans... Non, parce que d'abord, Tapie n'est pas un lâche. On peut tout dire dans une vie. Que ce soit une couille molle. Il ne l'est pas. Et puis, alors, on peut aimer ou ne pas aimer des choses. Mais moi, j'aime bien les êtres de deux mesures. Tu sais que j'ai été nègre deux fois dans ma vie. Une fois pour Tapie, c'est tout. Et une fois pour Sylvia Bourdon. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais Sylvia Bourdon qui était une actrice du porno à l'époque et qui a fait des films avec des chiens policiers. C'est-à-dire des films avec des chiens policiers. Elle a fait des films zoophiles. Mais non. Oui, oui. J'ai cru que c'était une blague. Une fois, je vais vous raconter une anecdote que je n'ai jamais racontée, mais que vous l'aurez. Un jour, je faisais bain de minuit et je dis à Catherine Barma, à Marie-France Brière, je vais inviter Sylvia Bourdon. Très bien, j'invite Sylvia Bourdon. Et j'ai invité un poney. Parce qu'il y a des films porno qui se font avec des ponés. Et j'ai fait venir un poney du Poitou. Et le poney est arrivé dans un camion semi-remorque. Ils ont descendu les escaliers du bain-douche avec le poney et tout. Et à ce moment-là, Catherine a appelé Marie-France Brière en disant, écoute, s'il fait ça, s'il confronte le poney à Sylvia Bourdon, moi, je t'avertis, je quitte l'émission immédiate. Et Marie-France m'a appelée et m'a dit, apparemment, Catherine n'est pas contente et donc, on n'a pas fait le poney. Vous n'avez pas fait le poney ? Il est reparti dans le Poitou. Je n'ai pas fait le poney qui est retourné dans le Poitou. Oui, mais vous avez des idées, vous avez toujours eu une créativité absolument incroyable. C'est la transgression. Oui, c'est la transgression absolue, mais qui était aussi une autre époque. Bien sûr. Non, mais c'était une époque où on pouvait transgresser parce qu'il y avait encore des choses à transgresser. Aujourd'hui, ils ne pouvaient plus transgresser parce que tout a été fait. Aujourd'hui, les gens n'ont plus besoin de briser des barrières. Ils ont besoin de repères, plutôt. Bien sûr. Alors, ce qui frappe aussi dans le document qui suit, c'est que tout le monde clope, tout le monde fume. Vous, vous avez arrêté de fumer ? J'ai arrêté de fumer grâce à Brigitte Millot que vous connaissez, qui était dans Froufrou avec vous. Et un jour, Brigitte m'a dit... Je fume depuis l'âge de 17 ans, je n'ai jamais arrivé. Pourtant, j'ai arrêté beaucoup de drogue, mais celle-là, je ne croyais pas. Et elle m'a mis un truc dans l'oreille. J'y croyais vraiment pas du tout. Une fois, j'étais allé voir un mec qui m'avait hypnotisé. Pendant qu'il était en train de m'hypnotiser, j'ai dit vivement qu'il ait fini que ça lui m'inclope. Et donc, elle m'a dit cette phrase très juste. Elle m'a dit tu n'auras plus besoin. Tu auras envie de fumer, mais tu n'en auras plus besoin. Et elle avait raison, je n'ai plus besoin. Ce n'est pas pour ça que je n'ai pas envie. Mais ce n'est pas avant, je me réveillais le matin, je fumais deux clopes. Je me réveillais à deux heures du matin, je fumais un clope et tout. Donc, ça fait un mois et demi. Ce n'est pas non plus un exploit. Non, mais ce n'est pas mal quand même. Je me sens mieux. Quand même, oui, effectivement. C'est sûr qu'on se sent mieux. Et c'est Audrey qui vous a poussé. Audrey, évidemment. Quand vous avez une femme qui a 27 ans de moins que vous, vous perdez du poids, vous arrêtez de fumer. Là, je suis en train d'essayer de moins picoler. Et vous faites toujours vos check-up tous les ans ? Je fais des check-ups sans arrêt. Je vous souviens. Oui, mais quand on dit les hypochondriacs, ce n'est pas ça. Un hypochondriac, c'est un mec qui croit qu'il est malade et qu'il ne va pas se faire checker. Moi, je me fais checker pour voir arriver la mort en face. En fait, moi, j'ai une vraie ambition dans la vie. C'est de voir arriver la mort, de savoir des délais. Parce que je n'ai pas envie d'être surpris. Tu sais, Mitterrand, par exemple, il a découvert qu'il avait un cancer de la prostate quand il a eu des douleurs dans la nuque. S'il avait fait deux, trois check-ups, il s'en serait aperçu peut-être avant. Et vous ne voulez pas mourir dans votre sommeil ? Dans mon sommeil ? Si, j'aimerais bien mourir dans mon sommeil, mais ça, oui, c'est d'accord, ça, je ne peux pas le prévoir. Mais après, si vous voulez, un cancer avant d'être un gros cancer, c'est un petit cancer. Donc, il vaut mieux l'enlever quand il est petit. D'où l'idée du check-up ? Tout le monde fume dans les dîners. Tout le monde fume. Et à l'époque, c'était autorisé ? Je me suis posé la question. On ne se posait pas la question. Je vous dis, on avait la chance d'avoir Jacques L'Expert qui nous couvrait. Qui vous protégeait. Et si vous voulez, on faisait à peu près tout ce qu'on voulait. Il y a Ruquet qui racontait qu'il avait fait bouffer un gâteau au shit à Ami Korni. Et après, ils avaient peur qu'elle meure tant qu'ils sont allés cacher le shit dans des poubelles des alentours. Des histoires de ouf. Mais il y a des histoires de dingue. Ça c'est à retrouver. On va y revenir dans un instant avec vous. Thierry Ardisson parler également d'Hôtel du Temps puis parler des Emmy Awards. Moi, j'aimerais que vous me racontiez comment c'était à Los Angeles. C'est à tout de suite. Sud Radio Le supplément média Le supplément média avec Thierry Ardisson. Donc ce soir en clair à 21h le dîner le retour du dîner Thierry Ardisson. J'espère qu'il y en aura d'autres en tout cas. On ne l'a pas vu. Moi, je n'ai pas dit oui et la chaîne ne m'a pas demandé pour le moment. Donc je ne peux rien dire. Mais c'est vrai que si je devais faire une émission c'est plutôt genre d'émission. Voilà. 214 rue de Rivoli c'est votre adresse. La suite après c'est la crème de la crème. Vraiment, je vous encourage aussi à le regarder du 93 Faubourg-Saint-Honoré. Avant de partir sur autre chose parce que je sais que vous allez partir sur Gabin et sur d'autres choses j'ai un dernier extrait. Alors c'est Nico Saliagas qui est tout jeune qui rencontre Jean-Pierre Foucault et alors là ça a parlé alcool. Vous voulez un peu de champagne, monsieur ? Non, un peu de vin parce que je ne changerais pas. Un peu de vin. Qu'est-ce qu'on boit comme à table, vous savez, non ? Vous avez le vin rouge ou le vin blanc. C'est un vin des beaux de Provence. De Provence ? Des beaux. Des beaux ? Chez toi. Des beaux tout de suite. On a de très très bons vins chez nous qui sont malheureusement méconnus. Ouais. Mais en Provence il y a des viticulteurs maintenant qui font des choses tout à fait remarquables. Et dans les beaux de Provence ils les font en hauteur ils les font où ? Non, il y a des vignes. Il y a des vignes dans les environ des beaux. Moi, chaque fois que j'ai des amis qui viennent manger à la maison dans le midi on ne boit que des vins de la région. Moi, j'adorais cette séquence dans la cuisine où vous les laissiez un peu discuter tous les deux. On a recommencé avec Darman et Audrey et on discute avec le chef on boit des coups et tout. Voilà, c'est un peu un rituel. C'est la cuisine au début. C'est un peu l'apéro quoi. L'apéro dans la cuisine et la musique à la fin, toujours. Et les chefs que vous avez vu passer à Lénaud, Jean-François Piège et vous dites que vous ne les connaissiez pas. Pas du tout. C'est Stéphane Simon qui gérait Piège, Lénaud, Guy Savoie, Fréchon et puis après je l'ai bouffé dans la restaurant je me suis aperçu que c'était des mecs très réputés parce que j'ai payé une addition considérable et là, c'est un jeune chef colombien qui s'appelle Juan Arbeles qui était le mec je dis ça parce que comme ça tout le monde peut le situer c'était le mec de Tillman de Laurie Tillman Laurie Tillman absolument donc effectivement on part sur autre chose donc il y a la nuit Ardisson derrière avec les dîners quatre dîners qui vont suivre et puis pour un mec qui ne bosse pas aussi vous bossez pas mal en ce moment puisqu'on va vous retrouver sur France 3 avec Hôtel du Temps Jean Gabin 21h45 ça a changé de le créneau C'est-à-dire c'est une émission qui est il faut dire la vérité trop bavarde pour être en première partie de soirée et trop chère pour être en deuxième partie bon là comme ils ont arrêté l'émission ils la diffusent en deuxième partie de soirée et c'est vrai que c'est plus une émission en deuxième partie de soirée mais comme ça vaut cher la chaîne n'a pas le budget de mettre 600 000 euros en deuxième partie de soirée donc c'est pour ça que je ne me suis pas immolé par le feu devant l'immeuble de France Télévisions quand ils l'ont arrêté parce que je continue à travailler sur l'intelligence artificielle évidemment mais ce format-là n'est pas adapté au prime time Moi je vous ai envoyé un mot le soir de Coluche parce que j'ai trouvé que c'était formidable il n'y avait pas les audiences je vous ai entendu parler des audiences hier avec Léa 21h avec Léa Salamé c'est vrai que c'est dommage de juger une émission à l'aune des audiences c'est la règle aujourd'hui mais le hôtel du temps de Coluche c'était formidable ça ne fait pas une audience épouvantable ça fait un million deux un million trois mais c'est ce qu'aurait fait un documentaire normal si j'avais acheté des bouts de films de Coluche et Alina et je mettais Gérard Gignot en train de dire c'est formidable mais c'est pas le même prix c'est pas le même prix ça coûtait 200 000 ou 250 000 balles et pour le même résultat en audience après effectivement aujourd'hui vous avez raison de le souligner on ne juge plus les émissions qu'en fonction de l'audience alors les journalistes télé ils se fatiguent pas les mecs ils prennent à 9h ils prennent médiamétrie ils disent telle émission a fait tant ah ben c'est moins bien qu'hier donc c'est pas la peine on peut faire ça avec des robots c'est pas la peine d'avoir des journalistes donc Gabin c'est le premier que vous aviez fait oui Gabin c'est le premier la chaîne m'avait dit que c'était trop service public j'ai jamais compris pourquoi et donc vous m'avez demandé des gens plus récents donc j'ai fait pourtant les gens qui regardent la télévision sur France Télévisions ils ont tous 65 ans minimum donc je pense que Gabin leur convient tout à fait mais bon donc ils m'ont dit faites des gens plus récents donc j'ai fait Dalida j'ai fait Coluche je devais faire Johnny que je n'ai donc pas fait et Gabin qui est diffusé le 3 janvier effectivement alors vous êtes allé au Emmy Awards c'était à New York et non pas à Los Angeles vous avez été pas loin de gagner non ? c'est un événement quand même dans une vie parce que des émissions de fiction française aux Emmys il y en a déjà eu mais des émissions de flux il y en a très très rarement donc je me suis retrouvé alors après c'est les Emmy Awards c'est les Américains c'est-à-dire dans ma catégorie il y avait une télé-réalité brésilienne qui a gagné il y avait le meilleur pâtissier on est contre et il y avait une émission japonaise où les gens matchaient grâce à l'intelligence artificielle donc j'aurais plus de chance avec nos grandes décisions l'émission que je vais faire à la rentrée avec Hugo Clément sur France 2 qu'avec ça est-ce que ça se vend l'hôtel du temps le format vous discutez et Warner Bros l'a racheté ils sont en train de développer ils ont une bien meilleure idée que moi ils ont cherché un animateur mais bon c'est compliqué là-bas avec les problèmes d'exclusivité ils ont décidé de faire interviewer une star défunte par une star vivante le ultimate trip étant Lennon interviewé par McCartney bon là ils travaillent sur les Blues Brothers ils travaillent sur Bellucci interviewé par Dana Croyd mais non et ils sont bien meilleurs que moi comme quoi finalement on peut avoir une idée et les gens peuvent encore l'améliorer alors nos grandes décisions ça va être quoi ? nos grandes décisions c'est que vous avez un problème un problème personnel mais qui a un écho sociétal évidemment c'est pas que je me suis cassé un oncle je sais pas est-ce que ma fille qui a 13 ans est-ce que je dois lui acheter un smartphone ou non ma grand-mère qui est épouvantable est-ce que je dois la mettre dans un épargne ? c'est des problèmes c'est des problèmes qui se posent à tout le monde tous les jours vous allez à la télé vous racontez votre problème il y a des gens qui ont connu la même chose qui vous conseillent il y a des gens qui sont des spécialistes du sujet et à un moment Hugo Clément se retourne vers la caméra et dit maintenant c'est les français qui vont vous donner leur avis donc l'idée c'est quand vous avez le concept c'est quand vous avez une décision à prendre demandez l'avis des français et donc les français donnent leur avis oui vous pouvez lui acheter un portable et après chacun prend sa propre décision évidemment on n'est pas tenu de faire ce que disent les gens après chacun prend sa grande décision donc c'est une façon de faire une émission de société de traiter les problèmes de société avec une mécanique qui est un peu un peu plus moderne un peu triviale c'est le petit bébé de face à France ça dit-moi oui ça me fait penser à face à France il y avait 50 français formidable incroyable et Guillaume Durand interviewait des hommes politiques devant ces 50 français c'était incroyable émission souvent imitée mais jamais égalée parce que tout le monde a essayé de la faire mais pas avec la même rigueur dans le panel non mais c'était formidable 50 français qui représentaient vraiment la France et donc vous vous allez faire quoi là-dedans ? je suis coproducteur avec un garçon qui s'appelle Régis Lamanaroda je connais très bien qui est le producteur d'Elea Salamé qu'à l'époque mais vous vous ne serez pas à l'antenne ? ah non non moi je ne suis pas du tout à l'antenne d'accord vous êtes le coproducteur moi je ne m'accroche pas à l'antenne vous avez déjà tourné une première émission on a fait un pilote que je peux dire sans trahir de secret que la chaîne a aimé et donc on commence en fin janvier début février formidable mais c'est vrai qu'il n'y a plus d'émissions depuis De La Rue depuis que Jean-Luc Clément il n'y a pas d'émissions de société et on regrette tous évidemment la disparition de Jean-Luc mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas faire d'émissions de société et je pense que comme Léa Salamé a su passer du politique au pipole enfin disons c'est pipolisé je pense que enfin j'en suis sûr puisque j'ai vu le pilote je pense que Hugo Clément peut rester dans l'écologie ce qui fait très bien mais il peut avoir élargir son registre et vous si vous deviez aller régler un problème dans cette émission ce serait lequel ? ah oui c'est vrai tiens c'est une bonne question ça je ne sais pas est-ce qu'il faut vraiment que j'arrête de boire quoi ? vraie question vrai débat est-ce qu'il faut vivre 20 ans sans boire ou 10 ans en buvant ? et alors vous avez la réponse ? pour le moment je dis 20 ans sans boire mais enfin je veux dire je suis on the brink je suis à la limite de boire un coup vous n'êtes pas alcoolo non plus je ne suis pas alcoolo mais vous savez on est tous pareil on boit deux verres à midi deux verres à le soir ça fait 4 quoi la télé vous manque pas ? non parce que j'ai commencé tard moi la télé c'est pas du tout c'est pas ma vocation moi je voulais être écrivain producteur de cinéma mais surtout pas animateur de télé puisqu'à l'époque les animateurs c'était Sabatier, Sébastien, Donker et Foucault donc je n'avais pas envie de leur ressembler je voulais peut-être ressembler à ceux de l'ORTF mais pas à ceux qui étaient là quand j'ai commencé et puis voilà j'ai eu la chance de pouvoir le faire puis on m'a donné plein de pognon pour faire tout ce que je voulais l'époque le dîner est l'exemple même d'une chaîne qui vous dit voilà on te donne de l'argent tu fais ce que tu veux c'est formidable enfin j'ai eu une chance c'était une autre époque oui à l'époque les chaînes nous demandaient des idées aujourd'hui quand vous allez vendre une idée à une chaîne ils se demandent comment ils vont vous dire non toute l'énergie qu'ils ont elle est utilisée pour comment on peut lui refuser son idée et est-ce que ça existe déjà est-ce que c'est une adaptation est-ce que c'est pas mieux de racheter un format américain comme ça on prend pas de risque ça fait tout donc là aujourd'hui on en est là à l'époque moi je me souviens de Marie-France Brière à l'époque d'Hervé Bourges qui me disait Thierry trouve-nous des idées c'est formidable ça mais qu'est-ce qui a changé dans la télé qu'est-ce qui a il y a moins de pognon c'est-à-dire que la télé aujourd'hui est très frileuse il bétonne à mort regardez TF1 ils font que des trucs que des formats ils créent plus d'émissions voilà ils ont créé un format avec la Fox qui s'appelle Dream grâce à Junior Dugrout c'est sur les mini-mees oui sur les mini-mees c'est très bien vous l'avez vu ? oui j'ai vu parce que je connais la fille de Fox qui s'en occupe ah bah bravo oui c'est très bien vous citez Marie-France Brière il y a eu Dominique Cancien il y avait des gens de programme aujourd'hui c'est des gens de statistiques c'est des gens c'est le marketing c'est le marketing c'est un peu le marketing mais c'est comme dans la pub moi j'ai fait de la pub c'était l'âge d'or de la pub on montre ce qu'était la pub à l'époque aujourd'hui la pub plus personne n'en parle plus personne la regarde ça fait chier tout le monde et tout ça parce que ça a été c'est les cause contrôleurs et les gens de marketing qui ont pris le pouvoir les créatifs sont complètement négligés et c'est le cas à la télé aussi aujourd'hui je raconte moi souvent l'histoire de Froufrou jamais aujourd'hui cette émission ne pourrait exister c'est-à-dire sur une idée comme ça sans pilote réel c'est Hervé Bourges Pascal Joseph à l'époque qui disent parce que je m'ai appelé un jour il m'a dit est-ce que tu es fâché avec Christine Bravo j'ai dit non mais il y a bon je dis non et il m'a dit est-ce que ça t'intéresserait parce qu'on a un producteur qui veut le faire mais pour 60 000 par semaine et on veut pas moi j'ai dit écoute je te la fais pour 40 000 mais si ça marche l'année prochaine tu me donnes 60 et c'est ce qui s'est passé et c'est ce qui s'est passé mais c'est vrai comme quoi j'ai le sens des affaires alors que le producteur et vous aussi vous êtes passé de 40 à 60 pas du tout pas du tout je vous l'amène non non j'ai gardé la différence je vais porter plainte Thierry Ardisson on vous retrouve ce soir merci donc dans le dîner 214 rue de Rivoli j'ai très hâte moi je suis très frustré de ne pas pouvoir le voir en avance sur Paris 1ère donc Canal 41 41 en clair 41 en clair 41 en clair c'est ça le documentaire La Crème de la Crème 93 Faubourg Saint-Honoré c'est tout de suite après après il y a 4 dîners donc c'est la nuit Ardisson le mercredi 3 janvier 21h45 ce sera l'hôtel du temps consacré à Jean Gabin Ardivision sur Molotov TV Molotov et Samsung Plus et Samsung Plus je ne sais pas ce que c'est il y a des télés qui sont connectées c'est-à-dire que vous avez tout un tas de programmes qui sont sur le poste dont vous l'achetez et puis nos grandes décisions vous avez la date ou pas encore début février début février on aura l'occasion d'en reparler je pense que ce sera le premier mercredi de février écoutez vous reviendrez en parler avec Hugo Clément c'est Hugo qui s'y colle cette fois merci à vous tout de suite les débats sur ce radio merci merci à vous merci à vous